et on y est alors du coup va falloir que je mette en plein écran pour arriver à lire les trucs du stream petit championnat d'accord donc on va faire 18 trous naturellement c'est la promesse petit championnat petit trou oui d'accord donc ça va être dégueulasse ça s'est déjà annoncé miroir oui et soleil soir à là dessus là dessus vous m'avez fait une fleur c'est gentil ça n'a pas été dégueulasse de à z je n'ai même pas encore enregistré de score dans ces conditions donc on va le faire direct et on va naturellement effacer le sondage voilà sinon ça va être un peu compliqué je me suis légèrement relooker pour l'occasion vous noterez il n'y a pas la météo de tempête sur les balises golf tempête c'est une condition spéciale qui n'est accessible que en multijoueur ça existe mais c'est une sorte de condition du schnapps en fait je zapprais un peu dans mes tenues aussi entre les entre les différentes étapes un peu comme le bunker plus un un peu comme le truc qui fait disparaître la barre de tir au fur et à mesure si il ya un truc extrêmement goulayant qui fait disparaître la barre de tir quand vous l'utilisez d'ailleurs je vais tout de suite updater le straw poll pour tout à l'heure voilà save and refresh et comme ça ce sera bon et tout à l'heure j'aurai juste qu'à lancer le bousin et ça marchera tout seul ce stream a été préparé il ya eu du taf pour une fois en amont donc j'espère que vous l'apprécierez parce que pour une fois que j'en branle une voilà bon alors on a dit quoi de petit championnat et petit trou oui c'est vrai et quelque part comme j'ai confiance sur le fait que vous n'allez pas vous montrer spécialement clément oui ça va être un entraînement par contre je pensais qu'on pouvait régler le vent aussi dans ces conditions là mais visiblement non tiens bon c'est pas grave ça fera déjà un entraînement ah tu fais un stream ok alors bon on va commencer à se concentrer un peu sur ce qui se passe prépare la grande confrontation tout le monde attend bas on a déjà eu une petite répétition l'autre fois mais on va essayer de faire mieux salut auto nous alors on a un vent de trois mètres on va pas commencer à faire des calculs qui ne servent à rien comme ça pas dégueulasse avec un petit backspin ce sera encore mieux c'est pas dégueulasse c'est objectivement pas dégueulasse alors il faut que je réduis un peu ça excusez moi je re encore des petits soucis d'interface on va régler ça très vite voilà ce coup si on est bon ok c'est juste que je surveille aussi le débit parce que comme le stream s'est montré un tout petit peu farceur dans un début d'après midi pas qu'on ait une mauvaise surprise salut bien hox allez on attaque sur un petit birdie c'est bon signe maintenant on va se mettre dedans pourquoi je me suis placé juste devant les arbres ne suis-je pas un peu con oui power shot léger vent et le vent que j'ai lâché sentira dans ton nez l'innocente chanson de patrick bruelle pas dans le bunker pas dans le bunker ah c'est pas un bunker c'est juste une petite descente ok bon pas mal le stream de craft de flèche on n'a pas le son du jeu ah pardon merci dixar merci the tonneau j'ai oublié de le remettre voilà son du jeu de retour le stream est réalisé dans les conditions du direct je vous le rappelle euh donc trois mètres de vent hop 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 non non ça n'était pas normal mais c'est réglé coup d'approche que je qualifierais de raisonnable euh bon ça on va pas commencer à paniquer pour ça normalement ça devrait être easy peasy voilà merci ah non mais je comprends je comprends nixar je respecte robustesse mais ils sont dégueulasses ces titres championnat il y a des arbres partout c'est immonde ça n'est pas le golf que j'ai aimé impact parfait assez de virage pour éviter les bunkers normalement on va pas être dégueulasses hein je pense on est pas dégueulasses ah la musique de buffalo grill la musique officielle des gens qui prennent le menu shérif avec la brochette de viande ou le steak au poivre merci où est le trou ? ah le trou est loin mais en même temps c'est à part 5 là sur un petit trou c'est un peu plus compliqué est-ce que je suis en train de surcorriger comme un brin de l'espace ? je doute je vous laisse apprécier je vous laisse kiffer la vibe je vous laisse kiffer ce putt que je qualifierais de premier ordre c'est legal on est quand même sur du birdie birdie eagle là c'est pas dégueulasse alors là ça devient un peu plus drôle oui non merde j'ai hésité j'ai hésité c'était mon erreur parce que là du coup c'est le bluff bonjour pibzeb et salut à Shinji the real one qui vient de rejoindre la maison du bonheur bonjour à toi et félicitations pour cet excellent choix qui va désormais illuminer ta vie de mille soleils c'est une garantie on déconne pas avec ça frou 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 all the way mais c'est pas grave c'est pas grave parce que là on est sur le par clairement et pibzellage qui n'était pas encore membre de la maison du bonheur je ne pensais mais ce n'est pas un reproche mais du coup bienvenue à toi un plaisir de t'accueillir dans nos murs ben écoute grand plaisir de te recevoir ici ah y aurait le trou en un si vous me sortez si vous m'autorisez les gaping anus sur un parcours on aura peut-être droit mais je pense que c'est la seule solution à l'heure actuelle je crois que j'ai mis un trou en un naturel de toute ma carrière sur ce jeu petit par 5 avec une petite rivière à la con donc on va essayer de se placer comme ça non jamais de la vie en fait oui il est sérieusement cru en fait du coup on aurait pas du tout dû se placer comme ça du coup ce qu'on va faire mais je suis dans la merde au sens figuré oui normalement ça devrait éviter le palmier de justesse et on devrait être nickel chrome si on se prend pas le bunker à la con Dieu m'a donné la foi magnifique drive ben si on veut pas se la jouer pénis d'ado c'est le seul choix donc et je voilà je respecte les adolescents mais je ne m'intéresse pas à leur pénis contrairement à la majorité des youtubers français donc 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 on va la jouer comme ça sans forcer on n'est pas passé loin du drame là on n'est pas passé loin du drame et j'ai techniquement aucune chance de bien m'en tirer de cette histoire bon que personne ne panique Dieu m'a donné la foi c'est le ferou et on peut encore jouer le part tout va bien oh oui approche à 1,2 m le putt n'est pas gratuit par contre je pensais que le putt serait plus gratos que ça ça part à gauche ouais c'est ça mais le putt n'est super pas gratuit oùp 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 mother fuck je suis un homme du oùp oùp bon deux parts de suite ça ne va plus c'est la galgie tout va à volo mais en même temps ces titres championnats sont particulièrement dégueulasses quand même on est à chaque fois au milieu des arbustes oui bon bah là il n'y a qu'un seul choix de toute façon il n'y a qu'un seul choix valable et on va devoir le prendre de toute façon oui on risque de se taper la rivière mais en même temps si je ne suis pas là pour jouer les aventuriers de l'impossible qui est-ce que je fais dans ce stream jeu ? laissez-moi vous poser la question tout parfait parce que naturellement on évite le premier bunker la réponse est oui et là c'est le drame non c'est un c'est un rough c'est un rough de bordure mais c'est un rough il y avait sans doute mieux à faire avec ce coup mais c'est pas grave il y a un moment il faut il faut prendre des risques sinon ça ne sert à rien pas mal on peut mieux faire mais pas mal 8,4 mètres putt relativement gratuit sauf que je pense que je vais avoir un peu de mal à calculer l'inclinaison sur cette distance on va la tenter comme ça fuck j'aurais pas dû décaler aussi fort ce fut une erreur je pensais que ça allait partir plus en fait c'était une erreur comme quoi je suis fiable c'est ça mon défaut par rapport à certains grands athlètes du streaming français il m'arrive encore de faire des erreurs alors mais par contre les impacts parfaits sortent quand même plutôt pas mal on va pas déconner non plus oui plutôt faillible en fait oui c'est vrai alors fairway à la limite je préfère le fairway du coup oh putain c'est un peu dégueulasse votre green là quand même mesdames allez oh là là 32 centimètres le petit chip in là il aurait été bien j'étais dans le bon angle la force était bien c'est pas joli ce qui est en train de se passer après un début de parcours comme celui qu'on a fait c'est pas joli c'est indigne de l'expérience premium platinum que j'ai envie d'offrir à mes viewers ouais et alors ça c'est complètement indigne du golf en général mais à mon avis on va bien s'en tirer quand même encore de cette histoire ça a l'air d'être un coup particulièrement dégueulasse sauf que comme vous pouvez le voir on est en pleine vue du trou là s'il vous plaît détendez vous et du coup c'est beaucoup moins dégueulasse qu'il n'y paraît par contre on est en 83-90 donc on va la mettre là et on devrait tomber tout près non c'est dégueulasse elle est absolument dégueulasse bon chip in ou map in c'est parti smooth on revoit juste la vitesse finale de la balle qui était vraiment en train de se dire bon je m'arrête avant je rentre dedans allez je rentre allez c'est bon allez c'est bon on est parti incroyable trou 9 c'est un par 3 euh oui oui effectivement le trou 9 est un par 3 c'est une bonne remarque euh petit vent de côté à la con mais faut surtout pas le surfrapper j'ai l'impression celui-là petit dans le surfrappant et enfoiron son impact parfait peut-on avoir un replay de ce qui s'est passé autour du bunker s'il vous plaît alors regardons bien la balle arrive de se diriger du droit vers le bunker puis hop le petit rebond le petit jump comme crisscross à la grande époque on revoit l'action au ralenti encore une fois allez encore une petite encore une petite ça me fait plaisir on regarde bien hop le bunker on saute au dessus voilà c'était sublime bon c'est un coup de merde parce que maintenant j'ai un j'ai un put à faire de l'autre bout de la salle mais ça restait joli quand même allez au moins on va assurer le part j'ai encore du mal à calculer à longue distance comment je suis censé faire mes potes bon pour l'instant on est des coups en dessous du part sur du petit championnat avec des petits trous ça va même si c'est le premier parcours ça va gardons notre calme et prenons notre temps comme les poétiques lovers à la grande époque il faut que je oui merci on est sur du 530 donc il nous reste 200 yards à faire un peu moins de 200 yards même nickel un peu moins de 200 yards ça se fait en un coup ici easy peasy par contre il y a de la flotte par contre il y a de la flotte donc pas le moment de se croûter et on va la taper un tout petit peu plus fort que nécessaire juste pour s'assurer de passer au dessus de la teflot et qu'on soit pas dans un accident industriel sur le grill en deux coups magnifique c'est effectivement loin c'est une bonne remarque et ça monte effectivement un peu voilà voilà ça c'est bien ça c'est ce qu'on veut ça c'est ce qu'on aime ça c'est ce qu'on cherche comme attitude le petit eagle pour se relancer sur la deuxième moitié du parcours là c'est bien on l'a dans les dos à celui-là le problème c'est qu'il ne faut pas manquer de confiance bon appétit au bas haut au bas haut oui non attendez d'abord il faut que je fasse un autre truc oui oui c'est bon c'est compliqué ce jeu il y a plein de directions à appuyer à des moments précis pas comme les autres jeux vidéo où il n'y a pas de directions à appuyer à des moments précis merci beaucoup et là on est placé on est placé nickel on est placé bien là on est bien ok alors je vais être encore un tout petit peu plus précis avec le backspin ça aurait été pas mal mais on s'en contentera largement en plus le putt a vraiment pas l'air compliqué oui ça descend par contre oui effectivement mais ça part à gauche à deux à l'heure donc normalement on fait une course décalant comme ça on devrait être bon on va la mettre ici est-ce que c'est des petits trous donc il faut se méfier de la vitesse facile facile vivante le drapeau est là ok avec un très léger vent de côté on va pas y passer la semaine hop là hop là ah vent de côté plus prononcé que ce que j'ai cru une leçon intéressante que nous allons tâcher de retenir impact parfait avec le backspin ça c'est ce qu'on aime tu crois qu'elle est morte et le super backspin qui fait le petit effet classe dans un petit trou quand même en plus non non ça on aime c'est la rédaction valide alors par 4 et on peut être sur le green en un coup ah blime alors comme on s'est un petit peu fait surprendre par le vent tout à l'heure je pense que j'aurais bien aimé mon impact parfait là oula vache non passe pas derrière le panneau bordel c'est pas bien c'est pas bien parce que j'ai littéralement aucun moyen de m'en sortir en fait enfin si j'ai un moyen de m'en sortir en fait c'est de prendre le putter ce que je ne peux pas faire d'accord ah si je peux bon bah on va y aller au putter au putter full bourre on va espérant que ça nous fasse repasser derrière le panneau ah là nickel bon c'est vrai ça part à droite j'ai commencé sur la version PSP Scamblast c'est un par 4 on est au troisième coup aussi on se foire c'est pas gravissime mais si je réussisse putt ah on était pas loin même pour un putt à cette distance on a pas loupé des masses baissez vous merci pas vous gens du chat vous êtes merveilleux les gens qui parlent là c'est à eux que je m'adressais trou 14 c'est un par 4 il me reste combien de power shot ? il m'en reste 3 on va en griller un là et on va en griller en le faisant ça non c'était pas le moment de foirer la précision parce que là le ROF est à peu près assuré oh non 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 pas le POC on est tellement pas passé loin de la catastrophe alors on frappe juste un peu en dessous du max précision parfaite c'est une bonne nouvelle bon c'est n'importe quoi mais on s'en contentera salut c'est Yassirius le tournette à vidéo ah le premier le premier le truc que j'avais fait en enregistrant la télé non c'était sur PS3 c'était sur oui c'était sur l'épisode PS3 ah je suis toujours autant fan de ces tirs du schnapps parce que là c'est un tir en super backspin qui touche le piquet et voilà ce que ça fait non je n'avais pas de PlayStation 1 ni de PlayStation 2 donc j'avais raté les épisodes sur ces deux consoles là à l'époque mais comme c'est une série qui m'avait toujours énormément intrigué j'avais acheté une PSP d'import juste pour y jouer à l'époque j'avais acheté la PSP d'import avec Ridge Racer Luminous et 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 Rubé Disgolf à l'époque où j'avais de la thune ça fait longtemps maintenant oui ça me paraît logique je pense que tout le monde a compris où je voulais en venir très bien ça va être un peu de côté quand même 11 mètres de décalage sur 1 par 3 c'est pas une bonne nouvelle par contre ça part un peu à gauche ça part un peu à droite donc on va décaler un tout petit peu à droite on va surtout mettre de la force en plus parce que 22 mètres de hauteur c'est un problème et j'ai foiré ma précision et j'ai foiré ma précision et j'ai foiré ma précision bon pas de bogey pour l'instant pas de bogey pour l'instant c'est l'essentiel si on pouvait ne pas avoir de bogey bogey de la journée pas de bogey bogey avant les prix oui enfin vous savez où ça se termine cette veine pas besoin de la finir du coup on va pas mettre le power shot et on va même parce que je sens le bunker arriver de l'autre bout de la salle on va même essayer de l'arrêter un tout petit peu plus tôt que prévu genre là avec un tout petit virage pour qu'il soit pas trop mal placé ouais on va jouer un peu la sécurité là je préfère un shot à 50 yards en partant du fairway qu'il soit propre etc que de me retrouver dans les freaking bunkers pendant que la musique du buffalo grill est de retour spécial dédicace à l'idigeant pbc ah oui non mais en fait pourquoi je me fais chier il est gratuit ce pote merci madame moins 11 suivant évitez d'avoir un orgasme pendant le trou s'il te plaît c'est un peu perturbant pour les viewers aussi je pense c'est à eux que je pense en priorité je fais ça pour vous qui c'est qui lisait cette je sais plus no froufrou ah il va pas être dégueulasse ce tir je crois oh il va pas être dégueulasse du tout 44 yards allez on y va non nous avions quelque chose de sublime nous vivions un moment merveilleux on aurait sans doute pu faire un chip-in c'est le drame oui ça monte un peu mais non ça part à droite ah et ça par contre ça part très à droite c'est pas très faux en même temps je suis plutôt pas mécontent de ce petit putt c'était pas le putt le plus facile du monde et puis on l'a bien check on l'a bien coché la fierté est là quand même allez le petit dernier et puis après il y aura une micro pause musicale pendant laquelle vous aurez le temps de voter pour notre prochain notre prochain parcours et les conditions dans lesquelles ils seront disputés du coup hop il n'est plus ma précision parfaite c'est la pression du direct je vais jamais dire que j'ai mon meilleur drive et ça ça fait plaisir oui mais avec le vent arrière on va le taper cash en fait on va même pas se poser de questions on évite le bunker ouais 3m 3m5 3m4 sublime ah oui j'améliore encore mes clubs sympa pour legal hôtel californien j'ai pas envie de trop corriger parce que comme ça part un peu à gauche derrière ah il se mêle de piège à con mais on va y aller quand même le petit eagle final pour la bonne bouche moins 14 pour le premier parcours ça fait plaisir moins 14 pour le premier parcours bon ça va si on continue comme ça pour le restant de l'après-mme il peut se passer des belles choses est-ce qu'elle vient de dire joli cul de rein bon on va être temps de se poser des questions qui pourraient être gênantes euh